... Alors, Jean-Luc Blacard, qui est à ma gauche, est docteur en philosophie et en théologie. Vous avez été doyen de la faculté de théologie de Lille de 1999 à 2008. Vous avez dirigé l'Institut de philosophie et sciences des religions de cette même université catholique de Lille. Donc c'est ici, juste à côté, la catho, comme on dit ici dans le coin. Vous êtes membre du conseil scientifique de l'Institut d'études des faits religieux et vous êtes surtout aussi professeur émérite à l'université catholique de Lille. Je vais simplement énoncer les derniers ouvrages qui sont les vôtres, parce que la bibliographie est très importante, évidemment, comme pour Stanislas. Alors, en 2010, vous avez rédigé Repensez l'humain, la fin des évidences. Chez l'Armatan, je pense que ce livre est sur la table. En 2011, Dieu et César, virgule, séparés pour coopérer. Je pense que DDP, ça veut dire Desclés de Prouvée. C'est ça. Voilà, c'est la maison d'édition. Ensuite, en 2011, Science et religion sont elles antagoniques, avec Stanislas. En 2013, vous avez dirigé, si je comprends bien, l'avenir en question, la fin des promesses pour l'interrogation, religion et politique face à l'imprévisible, chez Armand Colin. Alors, voilà un titre là qui est d'une brûlante actualité. Il n'y a pas besoin de faire de grands débats, de grands discours là-dessus. Peut-être qu'on en parlera éventuellement. En 2015, donc cette année, la religion dans l'espace démocratique. Vous avez dirigé ce livre, toujours chez l'Armatan. Autre thème d'actualité brûlante. Stanislas, Desprez, docteur en philosophie, maître en sociologie. Vous êtes enseignant à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille en tant que maître de conférence, depuis 2009, si j'ai bien opéré tout cela. Vous avez dirigé le groupe de recherche l'humain aux frontières. Vous dirigez actuellement l'Institut de philosophie et sciences des religions, c'est-à-la catho, bien sûr. Et depuis 2009 aussi, vous êtes chargé de cours invité à l'Université catholique de Louvain dans trois domaines. L'épistémologie des sciences sociales, l'histoire de la pensée et philosophie politique et depuis 2015, la philosophie, tout simplement. Alors, vos derniers ouvrages. Là, je suis remonté jusqu'à 2004 parce que ça me semblait intéressant de le citer. Le sens des idées, point. Pourquoi la créativité ? Pour l'interrogation. Voilà aussi un thème fort intéressant. Chez Duneau. En 2009, balade dans le jardin des grands philosophes. Là, je vais essayer de prononcer à la Wallonne. Ouavre ? Ouavre. Ouavre. Mols. Mols. Oui, oui. Mols. 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 Chose comme les autres. Pour l'interrogation. Exploration interdisciplinaire de la frontière homme-chose. Alors voilà un thème qui est extrêmement intéressant. C'est chez l'Armatan, dans la collection Ouverture philosophique. Ça, c'est en 2012. Et en 2013, autour des œuvres de Georges Chapoutier et Florence Burga, Biologie de l'homme et Phénoménologie des animaux. Ça, c'est en coordination avec d'autres personnalités. Et c'est chez l'Armatan, évidemment, à Paris en 2013. Voilà pour le tour d'horizon de vos productions. Je ne parle pas des articles hyper nombreux que vous avez rédigés, des publications de tous ordres. Là, on va passer la séance tellement c'est riche. Voilà. Alors, très rapidement, rentrons dans le texte pour lequel nos invités sont venus parler. Science et religion sont-elles antagoniques ? Alors, trois parties. Je vais vous citer les trois parties, comme ça sera clair. On a une intention pédagogique en votre direction. Pourquoi ? Parce que ce livre est d'une clarté pédagogique remarquable. Franchement. Donc, avec ce livre-là, vous pouvez rentrer dans cette grande réflexion qui est le rapport entre la science et la religion. Donc, c'est très clair sur le plan pédagogique. Donc, on va rester dans la clarté. Premier grand chapitre, science et religion. Voilà. Donc, ils vont converser, puisque la méthode, c'est une conversation entre deux. Moi, je ne fais que modérer la conversation. Modérer une conversation avec des esprits éminents, c'est évidemment très simple. Mon seul souci, c'est de garder une sorte de fil rouge que j'ai plus ou moins proposé à nos intervenants. Mais ils en font ce qu'ils voudront. Deuxième partie, du cercle de Vienne et de ce qui lui échappe. Et là, on va avoir un retournement de la situation dans le rapport entre la science et la religion, de mon point de vue. Mais ils en diront beaucoup plus. Troisième grande partie, le bonheur et le sens. Alors, voilà les trois parties. Eh bien, nous allons commencer. Mais avant de rentrer dans la première partie, quelques mots peut-être sur la méthode de votre livre. Parce qu'en fait, c'est une fausse, vraie discussion, une vraie fausse discussion. Parce que quand on lit le livre, on a l'impression qu'il y a une conversation entre deux. Ce n'est pas une discussion, c'est une conversation. Et c'est tout à fait agréable à lire. En fait, ce n'est pas une conversation que vous vous êtes tenu en direct avec un enregistrement pour retranscrire ce que vous avez retranscrit là. Voilà. Donc, il y a eu des rencontres, il y a eu des conversations entre vous. Et de cela, vous avez tiré le livre, l'originalité de la méthode. Mais pourquoi ça ? Je ne sais pas si je vais prendre... Prenez celui-là. Moi, je vais garder ça précieusement. Voilà. Allez-y. Bon. Alors, le pourquoi, c'est en partie grâce à l'éditeur. Donc, c'est une petite collection qui s'appelle Controverse chez Salvatore. Et dans cette collection-là, il y a toujours deux auteurs qui dialoguent, ou plus exactement, un premier présente un texte de 30-40 pages, puis le second présente aussi un texte de 40 pages, et il y a 10, 20, 30 pages de discussion à la fin. Voilà. Et donc, au départ, Jean-Luc et moi-même faisions chacun de votre côté une conférence dans le même cycle de conférences sur science et religion. Et puis, on s'était dit que ce serait intéressant d'en faire une publication. Et l'éditeur pressenti nous a dit, moi, je veux bien, mais ça devrait être quelque chose d'un peu de l'ordre de la conversation. Et donc, nous avons discuté, nous avons revu notre copie, nos textes, et ça a donné cette conversation qui nous a paru à un moment un peu artificiel. Et puis, on est content de savoir que pour les lecteurs, ce n'est pas le cas. Pas du tout. C'est vrai. Jean-Luc ? Par rapport à cette méthode que vous avez adoptée. Oui, je trouve d'abord que c'est une méthode qui permet une lecture agréable. Ah oui. Mais derrière ça, il y a quand même quelque chose, peut-être, qui a plus d'importance encore, c'est que la réflexion est toujours plus ou moins une conversation. Conversation avec soi-même. Et pour le sujet qui est né aux occultes, ici, science et religion, la conversation nous semblait bien centrale pour essayer de traiter le sujet. Parce qu'après tout, il s'agit bien d'une conversation dans cet espace plus large qui est la culture, au fond, ou la société. Eh bien, là, la conversation nous semblait bien. D'accord. Eh bien, nous, le mot culture, c'est un mot qui revient souvent dans votre conversation. C'est un concept central. Mais on va y venir. Alors, science et religion, le titre « Science et religion sont-elles antagoniques ? » Alors, je me suis dit, bon, les antagonismes entre la science et la religion, nous voilà, rentraient dans un débat vieux comme le monde, finalement, dans cette affaire. Et puis, finalement, vous parlez plutôt de malentendu. Il faut que c'est un terme beaucoup plus doux, plus soft, de l'antagonisme au malentendu. Il y a quelque chose comme vecteur de rapprochement, quand même. Alors, d'où vient l'antagonisme, puisqu'on parle d'antagonisme ? Et puis, quel est l'objet du litige ? Ça vient de là. Quel est l'objet du litige, finalement, entre la science et la religion ? Je pourrais aller vers quelques exemples qui sont, en général, assez connus. Est-ce que le monde est constitué de deux parties ? La Terre, où sont les humains, et puis les êtres qui nous entourent, et puis le ciel, qui est une demeure pour Dieu. Est-ce que ce monde tourne autour de la Terre ? Ou est-ce qu'il est infini et que la Terre n'est qu'une petite poussière dans cet espace infini ? Deuxième exemple, est-ce que l'homme a été créé spécialement par Dieu ? Ou bien, est-ce qu'il est le produit d'une longue évolution ? Et qu'il descend, après tout, d'autres êtres vivants ? Troisième exemple, est-ce que la société a été organisée, au fond, par des lois, des commandements divins ? Ou bien, est-ce que la société est tout simplement le produit de l'histoire des forces humaines, qui souvent s'opposent et quelquefois se concilient ? Et puis, quatrième exemple, encore, si vous voulez, est-ce que l'être humain est une âme ? Ou bien, essentiellement une âme ? Ou bien, est-ce qu'il est, pour une grande part, une force inconsciente qui nous travaille, qui nous anime, et qui peut déterminer nos comportements ? Alors, vous reconnaissez, dans ces derniers tableaux, là, ce que la psychanalyse et Freud avaient déjà proposés, comme analyse de l'humain, et Freud parlait des deuils qui étaient à faire, au fond, par rapport à ce que la religion enseignait habituellement. Et bien, donc, il y a des deuils à faire. Alors, est-ce qu'à chaque fois, vous voyez, on pourrait se dire, ou bien c'est comme ça, ou bien c'est comme ça ? On a, à ce moment-là, deux langages qui sont concurrents, et donc qui sont antagoniques, qui s'opposent, qui sont contraires, et puis, il faut choisir lequel est vrai. Mais, quelle est la proposition vraie entre ces deux propositions, à chaque fois ? Et bien, donc, pour dépasser cette opposition, je pense qu'il faut donc entrer dans une certaine réflexion, et c'est un peu celle qu'on va avoir aujourd'hui, qu'on vous propose aujourd'hui, parce que ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple qu'on ait à choisir entre l'un ou l'autre. Et donc, vous voyez, ça nous fait entrer dans une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la vérité, finalement ? Est-ce que la science, est-ce que la religion nous parle de la même vérité, de la même sorte de vérité ? Alors, pour, je dirais, pour approfondir cette question, je pense qu'il est indispensable de se remettre dans une histoire. C'est pour ça que dans le livre, l'histoire a pas mal d'importance, à travers les différentes parties. C'est-à-dire qu'il nous faut comprendre, au fond, d'où nous venons, je dirais, non pas sur le plan de l'origine de l'aube ici, mais tout simplement d'où nous venons dans notre façon de penser. Et c'est là où le mot culture apparaît. La culture, c'est pas ici simplement la culture artistique, littéraire, c'est plus profondément, c'est le cadre des règles et des représentations qui nous façonnent. Donc, il y a des cultures, bien sûr, dans le monde, et c'est pour ça, vous voyez que religion et science ne peuvent pas être pensées indépendamment d'un contexte et d'un cadre plus large que la religion, peut-être plus large que la science, c'est la culture à laquelle elles appartiennent toutes les deux. Et donc, pour faire relier science et religion, et pour dépasser nos positions apparentes, il faut les remettre dans ce cadre qu'on appelle la culture, qui va permettre de les situer l'une et l'autre. Ça dit cela, ça, vis-à-vis de cela ? Pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Luc, il me semble aussi que l'aspect historique est vraiment important, l'aspect culturel aussi, bien sûr. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait sur la même longueur d'onde, mais c'est ça l'intérêt aussi d'une conversation. Enfin, tout à fait d'accord sur la même longueur d'onde, oui. Il me semble, donc, qu'il y a un moment historique clé dans l'histoire de l'Occident, qui est le XVIIe siècle, moment où on bascule d'une conception antique du monde, une conception finaliste, une conception qui nous vient d'Aristote, où, au fond, l'ensemble de la réalité est animée et dirigée vers le premier moteur immobile, c'est-à-dire vers Dieu, si on veut faire court. Et on passe de cette conception-là, qui est encore celle du Moyen-Âge, on passe à une conception mécaniste, les grands noms Descartes, John Locke, donc la naissance de cette science empériste, empériste avec la Royal Society en Angleterre, etc., et une conception où la finalité est peu à peu combattue, remise en dehors de la science, et le regard doit se porter sur ce qui est de l'ordre du visible, du matériel, et surtout pas du surnaturel. Alors, ça met quelques centaines d'années, et d'une certaine manière, on n'en est peut-être pas encore tout à fait sorti, mais en tout cas, il y a peut-être plus qu'un malentendu, certainement, mais peut-être aussi un antagonisme entre la science et la religion à cause de cela, à cause du regard que la science, d'une part, et que les religions, d'autre part, portent sur le réel. Bien. Alors, vis-à-vis de ce problème-là, qui est déjà abordé dans ces préliminaires, vous parlez de l'homogénéité de la science et de la diversité du religieux. En même temps, au niveau de la science, vous énoncez la science et des sciences. Alors, comment harmoniser un petit peu ces contradictions apparentes, finalement ? On parle d'homogénéité de la science, alors qu'il y a des sciences. Sur quoi est fondée cette homogénéité ? Ce que l'on pourrait peut-être penser comme étant l'apanage de la religion. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des religions et une diversité du religieux. Pourquoi cette affaire contradictoire entre les deux, finalement ? Je peux peut-être dire un mot très brèvement et puis te passer la parole, Jean-Luc. Il y a diversité des sciences parce qu'il y a plusieurs pratiques scientifiques, parce qu'il y a plusieurs domaines du réel qui sont étudiés de manière différente par différentes sciences. Et cependant, les sciences, les scientifiques, pensent leur démarche comme étant rattachées à la science. Ils pensent que, un biologiste pense que, globalement, quand même, il a quelque chose à voir et à discuter avec un physicien ou avec un chimiste ou avec un botaniste. Et au fond, les scientifiques se rejoignent dans la méthode, mais aussi dans l'idée que les différentes sciences doivent plus ou moins se ramener, au moins en théorie, à la science, à une science, à la science en général. Et donc, on passe d'une pratique qui est très spécialisée à une conception, une toile de fond, un paradigme qui est un paradigme scientifique. Et ce paradigme-là, il est homogène. Alors, dans les religions, à moi, tu peux intervenir. Je peux intervenir sur les religions. Oui, oui, oui. Bon, vous voyez que le mot singulier a un sens au niveau de la science. Je suis moins sûr qu'il a un sens en ce qui concerne la religion. En parler au singulier, c'est tout à fait artificiel. Parce qu'en fait, il y a des religions et il est extrêmement difficile de trouver une définition qui convienne si l'on veut parler des religions. Bon, vous savez que le mot religion est un mot qui appartient à notre culture et qui a été largement influencé, pour ne pas dire plus, par le christianisme. Car le christianisme a, au fond, adopté ce mot religion qui était au départ un mot romain, un mot latin, donc qui ne s'appliquait pas du tout au christianisme et qui s'appliquait à la religion romaine, la religion de la cité, de la vieille romaine. Donc, le christianisme a utilisé ce mot et l'a repris pour se définir lui-même. Et donc, on a façonné, en quelque sorte, la conception. Mais il n'est pas évident du tout que ce mot-là convienne, si l'on veut parler, d'autres religions, entre guillemets. Vous savez que, par exemple, on parle facilement de l'hindouisme. Il y a un hindouisme qui est une religion. Peut-on appliquer les catégories du christianisme à quelque chose qui est tout à fait différent ? Et donc, il faut se méfier beaucoup de ce mot religion, surtout si on l'utilise au sein du vieux. Donc, ici aussi, nous sommes renvoyés à quelque chose qui est beaucoup plus diversifié, qui est le monde des cultures. En réalité, très souvent, on met sur le dos des religions quelque chose qui a trait à la culture en général. Et donc, le vrai problème, à mon avis, se trouve la plupart du temps dans le choc, l'impact que produit la science dans ou sur des cultures. Et cela a été vrai pour nous. La science moderne, là aussi, il faudrait, quand on fait un peu d'histoire, distinguer la science antique et la science moderne. Ce n'est pas du tout la même chose. La religion chrétienne était tout à fait en accord avec la science de l'Antiquité. Et au fond, vous savez peut-être que le christianisme s'est proclamé dans les premiers siècles comme une philosophie. À une époque où philosophie et science n'étaient pas distinctes. Le christianisme se comprenait lui-même comme une science, comme une philosophie. Et si on attend encore un petit peu quelques faits qui sont écrits dans le livre, on est très étonné de voir comment les responsables au fond de l'Église chrétienne étaient en même temps des savants, étaient en même temps des gens qui étaient extrêmement soucieux de la science, de la connaissance rationnelle. Le choc vient, comme Stanisthas l'a dit, à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment où apparaît la science moderne. Et donc ça, ça a produit un choc dans notre culture parce que ça oblige à remettre en perspective toutes les vieilles représentations qu'on se faisait avant l'époque de la science moderne où, en gros, on voyait, c'était au fond l'époque des mythes. L'époque des mythes qu'on trouve, par exemple, quand on trouve la trace dans la Bible comme dans beaucoup d'écrits anciens. C'est la façon, au fond, très scientifique de comprendre le monde et de comprendre l'existence humaine. Donc le choc, il est venu là dans notre histoire à nous, mais pour beaucoup de cultures aujourd'hui non européennes, mais le choc, il est maintenant entre la science et puis la culture de tous ces pays. Tout à fait. Juste un mot sur le christianisme parce qu'il a une place spéciale dans les religions. Là, il faudrait que vous développiez un peu ça. Surtout qu'il y a un aphorisme qui est tout à fait étonnant. Il y a plein de paradoxes qui sont décrits, qui sont analysés dans le livre. Notamment, vous écrivez « Le christianisme serait la religion de la sortie de la religion ». Alors pourquoi peut-on écrire cela comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette religion-là ? J'aurais un peu honte de répondre à ce qu'il soit devant Jean-Luc qui est philosophe et théologien et spécialiste de Gaucher. Et comme la phrase est de Gaucher, voilà. Cette expression de l'ouvrage qui est paru en 1985 « Le désenchantement du monde » de Nancy Gaucher, il signifie tout simplement au fond ce paradoxe c'est qu'il y a eu des conflits et nous n'en sommes quelquefois pas tout à fait encore sortis entre la religion chrétienne et la science. Je vous ai donné quelques exemples en commençant. Et en même temps, si on regarde plus en profondeur, il est très possible au fond que la science moderne soit apparue en Europe parce qu'il y avait cette influence chrétienne, cette influence du christianisme dont un certain nombre d'aspects ont permis l'apparition de la science moderne et ont permis de sortir de la conception antique du monde parce que c'est ça qui était assez décisif et aussi qui ont permis au fond dans la modernité le primat de la liberté de la responsabilité et de l'histoire. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est pour ça que Marcel Gaucher dit au fond le christianisme et la religion qui a fait sortir de la religion. et vous voyez que le mot religion ici a deux sens. Le premier sens c'est le mot de sens traditionnel ancien c'est-à-dire la religion comme un ordre voulu par la divinité et qui soumet les hommes. Les hommes sont soumis à un ordre qu'ils n'ont pas choisi et qu'ils ne peuvent pas changer qu'ils ne doivent pas changer. Ça c'est la religion au sens ancien. Le christianisme a fait sortir de la religion en ce sens-là et vous voyez qu'à ce moment-là il est une religion en un sens nouveau. Donc c'est tout le problème ça très 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 difficile à vivre quelquefois des différentes interprétations possibles de la Bible et de la religion et des textes religieux. Je pense que ça peut valoir aussi pour le Coran par exemple. On peut lire des textes de façon différente et le conflit alors il n'est pas entre foi et science mais il est entre deux interprétations différentes de la religion. Il y a religion et religion. Et donc là il est très important de mettre les nuances. Tu veux compléter ? Non, non. On va faire un saut dans ce premier chapitre et on va de toute façon aller dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Science et religion chacune des disciplines a une façon différente de répondre de répondre à un triple questionnement comment, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Alors là il y a eu une série de pages qui sont des variations sémantiques sur le comment, le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots et vous faites émerger à un moment la grande figure du savant Louis le Prince Ringuet qui lui apporte une réponse à chacune de ces trois questions le comment, le pourquoi et le pourquoi. Est-ce que tu peux développer tout ça ? Oui, enfin je peux en parler. Donc Louis le Prince Ringuet c'est un physicien et catholique qui prétend être l'un et l'autre et qui se demande dans quelle mesure il peut être réellement l'un et l'autre sans être tout à fait schizophrène. Alors, et il prétend trouver une réponse qui est assez classique au fond et que peut-être avec un brin de méchanceté je cite dans le livre pour pouvoir prendre une certaine distance par rapport à cela. Enfin, il me semble que c'est une position qui, le Prince Ringuet se réfère à une position qui est honorable mais peut-être un peu facile. Donc il se demande s'il y a une place pour une adhésion à une vision religieuse de l'homme et du monde pour un chercheur véritable, honnête, etc. Et il dit au fond il dit en substance la science elle s'occupe du comment. comment sont les choses mais elle ne dit rien sur le pourquoi des choses elle ne dit rien sur le sens de l'existence. Et la phrase j'essaie de retrouver la phrase précise de Prince Ringuet c'est page 27-28 page 27-28 mais il y a une phrase où il dit il dit en première approximation je ne retombe plus exactement mais cette phrase c'est ça c'est en première approximation la science ne dit rien. et je crois qu'il a eu beaucoup de lucidité en écrivant en première approximation parce que je crois aussi qu'il est beaucoup trop simple de séparer d'un côté la science qui s'occuperait seulement du comment et les religions qui s'occuperaient du pourquoi. C'est trop simple ça nous vient d'Auguste Comte cette histoire-là. Auguste Comte dit le premier âge de l'humanité on cherche à expliquer les choses et puis on explique ça par des dieux les dieux pourquoi est-ce que telle personne est touchée parce qu'un dieu lui en voulait et puis c'est l'âge religieux ou théologique puis deuxième âge l'humanité évolue et c'est l'âge métaphysique on n'explique plus les choses par des dieux mais par des principes abstraits par exemple le premier moteur immobile d'Aristote ou les idées de Platon mais c'est toujours la même chose c'est toujours un pourquoi pourquoi est-ce qu'il nous arrive ce qui nous arrive c'est parce que le premier moteur immobile fait ceci ou cela et Auguste Comte dit c'est toujours les mêmes questions et l'avènement scientifique ou positif pour Comte c'est quand les humains cessent arrêtent avec la question du pourquoi et passent à la question du comment ne plus se dire pourquoi sommes-nous là pourquoi ça se passe comme ça mais comment se fait-il que ça se passe comme ça donc ce qu'on élimine c'est la question de la finalité et sauf que un certain nombre de scientifiques alors dans le livre on parle de Monod aussi de Pascal Pic un certain nombre de scientifiques se réfèrent à une certaine vision du monde qui n'a rien à voir avec celle de la vision du scientifique catholique qu'est le prince ringuet et c'est pourtant une vision du monde qui dit en gros il n'y a pas de finalité sauf que dire ça c'est prendre une position qui est une position métaphysique une position philosophique on n'est plus simplement dans l'ordre de la description on prend partie sur ce qu'est la réalité sur ce qu'elle doit être d'une certaine manière et donc indirectement au moins des scientifiques pas quand ils sont dans leur discipline pas quand ils écrivent des articles de leur science mais quand ils réfléchissent qu'ils prennent un peu de distance par rapport qu'ils réfléchissent au grand problème de l'humanité donc quand ils font de la science avec un S majuscule à ce moment là ils se reposent la question du pourquoi et ils prétendent la décrire à partir de leur connaissance du comment pour ça me semble-t-il qu'il est un peu délicat de séparer comment et pourquoi mais je pense que Jean-Luc enfin je sais que Jean-Luc a d'autres choses à dire là-dessus oui je pense que la la distinction entre le comment et le pourquoi pourquoi en un mot là oui pourquoi en un mot à des limites parce qu'en réalité quand on regarde les textes anciens ils nous parlent en même temps du comment et du pourquoi expliquer et c'est chercher comment le monde a commencé par exemple les grands mythes racontent comment à l'origine voilà comment ça se passe vous voyez comment ça se passe ça permet de comprendre pourquoi nous sommes là et pourquoi nous avons à vivre telle chose ou telle chose et donc les deux sont mêlés plutôt que de séparer comment et pourquoi je préférerais je préfère séparer pourquoi en un mot et pourquoi en deux parce que dire la science s'occupe du comment et pas du pourquoi il me semble que c'est pas juste la science tout à fait essaie de chercher aussi pourquoi puisqu'elle essaie de chercher les causes en remontant si possible jusqu'à une première cause alors plutôt arriver à la première cause sans retomber dans une sorte de mythe voilà au départ il y a eu cette étacelle ce big bang je ne sais quoi mais c'est la limite de la science comment arrive-t-on à expliquer qu'on passe de rien à quelque chose vous voyez là est-ce que c'est encore scientifique de prendre cette question-là mais bon la science oui c'est de chercher le pourquoi seulement la science s'interdit et je dirais c'est sa nature elle ne prend pas la question du pour quoi en deux mots c'est-à-dire comme Stanislas a dit la question des finalités la question des buts cette question-là n'est pas scientifique le monde n'a pas de but la nature n'a pas de but ce sont les humains qui ont un but et donc là il y a effectivement une différence entre science et religion parce que la science ne s'occupe pas des buts c'est sa méthode la religion oui c'est ça qui intéresse au fond c'est-à-dire quelle est notre destinée pour quoi sommes-nous là en deux mots pour faire quoi pour vivre quoi quel est le sens quel sens donner à notre vie or cette question du pourquoi est inséparable de l'humain autant la science au fond pourrait idéalement se faire en mettant entre parenthèses le plus possible tout ce qui est humain d'atteindre une objectivité d'essayer de connaître le monde tel qu'il est en lui-même même s'il n'y avait pas d'homme autant la question du pourquoi et du but est inséparable de l'humain c'est-à-dire de nous-mêmes de notre existence nous sommes là qu'est-ce que nous qu'est-ce que nous avons et vivons et c'est la science qui ne répond pas à cette question-là il me semble que non seulement elle n'y répond pas mais dans une large mesure elle s'interdit d'y répondre et elle interdit d'y répondre ça se voit bon enfin ça se voit dans la querelle entre créationnisme et évolutionnisme ce qui est en jeu c'est bien des questions de l'ordre de la finalité sans cesse les créationnistes mettent en avant ou même les tenants de l'intelligent design enfin qui sont des créationnistes un peu comme les autres mettent en avant l'idée que les failles d'une soi-disant théorie darwinienne ou en tout cas les failles de l'évolutionnisme ou les soi-disant failles et quand on leur demande ce qu'ils proposent et bien ils disent en gros c'est il a fallu un créateur ou il a fallu quelqu'un qui a formé tout ça parce que c'était tellement compliqué qu'au fond la nature n'a pas pu former les êtres vivants toutes seules donc ils réintroduisent une question de finalité et ipso facto immédiatement ils sont disqualifiés ils sont reconnus par les tenants de la biologie évolutionniste la plupart des biologistes enfin les créations de majorité des biologistes ils sont reconnus comme ne faisant plus partie de cette communauté puisqu'ils apportent des réponses qui ne sont pas de l'ordre d'une supposée réponse scientifique donc il me semble que dans la pratique scientifique même la question du pourquoi ne peut pas être posée et est vue comme non relevante non pertinente un petit exemple au fond de cette opposition c'est celle qui est apparue avec Galilée au XVIIe siècle on y revient et c'était cette fameuse distinction qui se faisait donc à son époque c'était pas lui qui en est l'auteur mais il la relate il faut bien distinguer entre la question comment on va au ciel et la question comment va le ciel la question comment on va au ciel c'est une question qui a trait au salut et donc à la question religieuse question de la qui intéresse la foi la foi biblique et plus largement au fond si on traduit ciel de façon contemporaine on pourrait dire qu'est-ce qui permet à l'homme de vivre sa vraie vie d'être heureux comment va le ciel ça c'est une question qui intéresse l'astronome qui intéresse le scientifique qui regarde avec ses appareils quels sont les corps qui peuplent notre galaxie ou plus largement comme on découvre encore tous les jours des nouveaux corps oui ce sont deux questions qui n'ont plus de rapport pour nous mais avant le 17ème siècle on arrivait peu à distinguer les deux on avait du mal à démêler les deux sens du mot ciel un complément j'apporterais volontiers un complément mais seulement le temps passe donc je ne sais pas si non mais vas-y vas-y alors c'est un complément qui malheureusement n'est pas dans le livre mais le livre est quand même très très bien c'est vrai un des enjeux donc moi je suis très sensible à la lecture d'un philosophe des sciences qui s'appelle Paul Feherabend philosophe des sciences du 20ème siècle qui a travaillé sur Galilée qui reprend des thèses d'un physicien et philosophe français qui s'appelle Pierre Duhem bon bref c'est pour vous montrer que je sais des choses dans cette lecture donc ils font une lecture de Galilée qui me paraît intéressante qui est une lecture politique alors je ne sais pas dans quelle mesure je ne sais pas jusqu'où elle tient mais elle me paraît quand même intéressante en ceci donc Feherabend et Duhem soulignent que l'enjeu de la la querelle avec Galilée du procès de Galilée n'est pas du tout le ciel au sens physique ce n'est pas l'astronomie et là ça semble assez évident lorsqu'il est condamné Galilée alors je ne sais pas qu'il est condamné évidemment mais Jordan Bruno lui il était condamné à être brûlé Galilée il était condamné à être en résidence surveillée chez un ami évêque bon le pape lui a offert une lunette astronomique il pouvait continuer ses recherches il ne pouvait pas publier mais quand il a publié aux Pays-Bas il n'a pas eu d'ennui il devait faire pénitence et prier plusieurs fois par jour mais sa fille qui était carmélite pouvait prier à sa place bref on a des conditions un peu plus enfin on a connu des conditions plus dures à l'époque donc l'enjeu n'est sans doute n'est peut-être pas là l'enjeu il est où il serait peut-être politique c'est une époque de guerre de religion où Galilée écrit qu'il faut pouvoir séparer donc dans il dit quand on veut lire la Bible les passages qui concernent le ciel l'astronomie il faut séparer le petit le petit nombre de ceux qui savent de la masse du troupeau du troupeau et le petit nombre de ceux qui sont aptes à interpréter c'est plus du tout les théologiens les exégètes c'est les scientifiques ce qui est en train de se jouer c'est qui va pouvoir dire la réalité physique mais aussi indirectement la réalité humaine la réalité du pouvoir politique qui va pouvoir le dire est-ce l'église ou sera-ce des scientifiques alors je ne sais pas jusqu'où cette lecture tient elle me paraît intéressante parce qu'elle souligne en tout cas un des enjeux de ce conflit entre l'église et la science à l'époque de Galilée au 17ème et il faut remarquer qu'aujourd'hui c'est la science qui a gagné et Ferabon dit en France tout cas il n'y a pas de cours de religion par contre de cours de religion dans les écoles secondaires par contre il y a des cours de science ça c'est un signe on dit parce que c'est évident que tout le monde doit faire de la science parce qu'on ne peut pas vraiment être un citoyen si on n'a pas fait de science là il y a eu un changement je ne suis pas sûr enfin je suis sûr plutôt qu'au Moyen-Âge on ne se disait pas ça et pendant longtemps les études les vraies études universitaires c'était la philosophie de la théologie une dernière grande question clôt ce premier chapitre je vais vous la poser et en déclinant un peu les phrases les idées qui sont derrière vous vous en débrouillerez en quelques minutes qu'est-ce que croire ? c'est une question que vous posez à la fin de votre premier chapitre mais avant cela vous écrivez les explications scientifiques sont déicides ça on peut le comprendre dans le contexte actuel on a bien ça en tête pourtant vous faites appel à un grand déicide Nietzsche Nietzsche qu'est-ce que vous lui faites dire ? les scientifiques sont des croyants pas de vérité sans croire alors là on commence à être un peu perturbé et puis ensuite après vous écrivez ou avant la science comme école de la transcendance mais alors là on enfonce la problématique et la difficulté et pour clore le tout vous énoncez un paradoxe la science repose sur les croyances alors qu'est-ce que croire finalement et alors après juste après et on revient sur le thème de la culture le tissu de la culture c'est la foi et dans la culture il y a la science et la religion alors clarifiez-nous un peu cette idée du croire est-ce que croire en science c'est pareil que croire dans la religion ? alors je sais que ça continuera et vous parlera de croire en science parce que c'est un peu sa spécialité de faire la philosophie de la science donc essayer de réfléchir à la façon dont la science se fait je vais plutôt parler de la croyance et de la foi c'est-à-dire du croire religieux en fait si vous voulez il y a deux mots qu'il faudrait soigneusement distinguer c'est le mot croyance et le mot foi pourquoi ? parce que la croyance renvoie à un premier sens du mot croire qui signifie penser avec beaucoup d'incertitudes beaucoup d'hésitation beaucoup de doutes c'est-à-dire à ce moment-là vous voyez que la croyance la façon de croire ici c'est puisqu'on ne sait pas au moins on a des opinions c'est une première façon de penser faiblement la croyance est une pensée faible si vous voulez en attente d'une certitude qu'on aimerait avoir et qui viendra peut-être donc ici bien entendu si on pense que la religion est une croyance dans ce sens-là une façon de croire elle est elle s'oppose à la science puisque quand la science apparaît la croyance disparaît elle devrait disparaître autant que possible même si Stanislas se dira que c'est peut-être pas si évident que ça mais en tout cas c'est quand même l'idéal de la science c'est de faire disparaître les croyances surtout les croyances quand elles sont superstitieuses comme elles sont généralement mais entre parenthèses on peut très bien être scientifique et encore avoir beaucoup de croyances dans d'autres domaines vous savez que le psychisme humain est fait de cette façon-là un peu pleine de contradictions alors ça c'est la croyance croire que quelque chose est vrai on croit quelque chose est vrai une opinion la foi c'est autre chose la racine de mot foi c'est la se fier se fier qui a donné aussi la confiance donc ici vous voyez qu'il s'agit d'une relation une relation de foi relation de confiance c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un et donc dans les traditions qui sont issues de la Bible la religion est d'abord une foi c'est-à-dire elle est d'abord une relation entre un Dieu et ceux qui croient en lui non pas qui croient que ce qu'il dit est vrai c'est un aspect second je dirais qui a peut-être souvent été mis au premier plan trop trop unilatéralement qui ferait que la religion serait une sorte de doctrine non le centre n'est pas ça le centre c'est pas un corps de doctrine à croire le centre c'est une relation de foi qui fait que on ne vit plus de la même façon on ne voit plus le monde de la même façon on ne comprend plus son histoire de la même façon voilà donc le mot foi vous voyez ici il y a un autre sens que le mot croyance c'est un autre sens du mot croire c'est comme quand on dit à quelqu'un je crois en toi voilà j'ai confiance en toi alors est-ce que la science fait appel à de la foi en ce sens là donc je donne la parole à Stanislas là je vous répète non non la science me semble-t-il ne fait pas appel à la foi au sens d'une relation personnelle elle n'en est pas moins elle n'en est pas pour autant dénuée de croyances au sens de dénoncer non vérifiée expérimentalement dénoncer de postulats ou de cadres général de pensée bon ben je vais dire des choses qui sont tout à fait banales mais la science fonctionne selon un cadre naturaliste c'est-à-dire que voilà il y a une distinction entre la nature et ce qu'on peut appeler l'ordre de l'esprit ou de la surnature les êtres vivants se ressemblent parce qu'ils ont des corps semblables etc alors ça on s'en rend compte quand on fait de l'anthropologie je vous renvoie à l'excellent livre de l'excellent Philippe Descola que vous connaissez sans doute qui est écrit Par de la nature et culture où en tant qu'anthropologue il met en exergue il met en scène quatre grands paradigmes l'animisme le naturalisme le totémisme et l'analogisme et il montre que la façon de combiner ou de dissocier les vivants les humains et les non-humains les vivants et les non-vivants change selon ces paradigmes-là et bien du point de vue de notre science elle est elle est naturaliste et je tends à penser que je dirais croire je tends à penser que toute science est naturaliste sauf que le naturalisme ça n'est pas donné dans l'expérience je ne pouvais pas faire une expérience si il faut être une expérience je ne sais pas moi pour savoir si les animaux pensent et transmettent leurs pensées vous pouvez inventer n'importe quoi comme appareil votre appareil sera toujours matériel et si la pensée des animaux échappent à cela vous ne verrez jamais cette pensée autre type de croyance la croyance dans la logique le principe d'identité le principe de non-contradiction ce sont des choses qui ne sont pas données dans la réalité elle-même qui ne sont pas données sous votre microscope votre scalpel ou dans l'expérience et pourtant pas moyen de faire de la science sans cela ça ce sont des croyances mais alors si je vais l'occasion de reparler de Quine tout à l'heure oui on va peut-être y aller on va parler à ce moment voilà excusez-moi je ne vais pas respecter les règles que j'ai énoncées c'est-à-dire que je ne vais pas vous laisser poser des questions vous pouvez me vouer au gémonie mais j'assumerai tout ça on va avancer dans le texte et puis après on laissera du temps à la discussion et à la conversation excusez-moi je suis désolé parce que je voudrais absolument qu'on ait tout bien balayé avant 14h deuxième grande partie je vais rajouter quelque chose vas-y je vais rajouter quelque chose ce qu'a dit c'est vrai qu'il y a des croyances dans la science mais les croyances sont vouées à disparaître normalement elles sont provisoires par contre je dirais aussi qu'il y a une certaine foi dans le travail scientifique parce que on ne peut pas faire de science sans croire les autres sans croire les autres savants les autres scientifiques on ne peut pas étudier la science sans une certaine foi c'est-à-dire une confiance dans ce que nous enseignent les spécialistes la plupart d'entre nous même si nous sommes très calés dans une science particulière nous sommes assez ignorants pour toutes les autres sciences et donc nous faisons confiance nous faisons confiance confiance aux autres spécialistes n'est-ce pas et donc nous sommes là nous sommes vous voyez qu'on revient à la notion des cultures la culture elle est faite de confiance et c'est vrai aussi bien sur le plan financier ça s'appelle le crédit faire crédit à quelqu'un les billets de banque c'est du papier j'ai appris que c'était même du tissu peu importe et c'est c'est fait de confiance la science elle est faite de confiance aussi c'est-à-dire de confiance dans le travail des autres dans les expériences que les autres ont faites etc donc vous voyez que ça c'est une dimension très profonde qu'on trouve dans la religion mais qu'on trouve plus largement dans toute la culture c'est-à-dire de confiance et de confiance comme ça c'est-à-dire de confiance c'est-à-dire de confiance et c'est-à-dire de confiance Sous-titrage ST' 501